Ça, c'est des exemples de ce qu'on trouve, là. C'est exactement ce que j'allais trouver. OK. Ouais, c'est quand même... C'est copieux. Ah oui, c'est vraiment copieux. Pour 6,75... C'est rien. C'est... Ça, c'est le max, 6,75. OK. Chez Norm est enregistré devant public dans la belle grande ville de Shawinigan. À la fin du segment, il y aura un quiz. Serez-vous parmi les meilleurs? Les détails seront dans la description de l'épisode. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Yeah! Dans notre talk show, on veut apprendre des choses, des gens qui s'impliquent dans la communauté, des gens qui font des trucs hyper exceptionnels. Et puis, je vais les laisser se présenter. Est-ce que tu peux me parler de ce que vous faites? C'est tellement hâte. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis... Là, je regarde l'eau. Excusez-moi. Tu me regardes, tu me regardes. D'accord! Conversation. Mon paquet, je suis directrice générale de l'organisme Les Horizons Ouverts, qui est à Shawinigan, qui est un centre d'activité de jour pour adultes autistes. Oh wow! Donc, on intègre des personnes autistes dans des plateaux de travail qu'on a chez nous. Notamment, on est avec Bob le Chef, donc je peux trop passer sous silence. On a une extraordinaire cuisine avec des extraordinaires cuisines. Ben oui! On a tous types de tâches pour permettre aux personnes qui fréquentent notre centre de développer leurs habiletés professionnelles, mais sociales aussi. Donc, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'on existe. Ça fait 20 ans en 2020. Oh wow! Bravo! Bravo! Même applaudissement, je suis sûr! Et toi, tu fais? Moi, je suis intervenante, en fait, aux Horizons Ouverts depuis presque 4 ans. Oh wow! Moi, je travaille avec la clientèle quotidiennement. Et puis toi? Parlant de clientèle, moi, je suis Patricia Côté. Je suis autiste et je fréquente les Horizons Ouverts. Donc, t'es la couque, là? Oui, je suis la couque. Tantôt, tu lui as posé une belle question avant. Tu me demandais que c'était quoi, qu'est-ce que t'aimes le plus cuisiner? Oui, mais c'est dur à dire. Moi, j'aime cuisiner en général déjà, mais j'avoue qu'aux Horizons Ouverts, j'aime mieux faire du traiteur que de la cuisine parce qu'on a un service de traiteur qui s'est présenté récemment, mais c'est parce que la dernière fois, on a plus de place un peu pour la créativité, mais je ne sais pas. C'est ça, vous cuisinez pour qui exactement? Et on s'assialise plus aussi. Mais ça l'arrive. Dans le fond, côté cuisine, comment on peut appeler ça? Dans le fond, on fait des menus économiques. On sert les jeunes, justement, qui ont des difficultés et quelques organismes. Est-ce que j'aime? Oui, vas-y. C'était excellent. Ah non, mais c'est très bon, oui. Oui, c'est ça. Il y a deux. Patricia l'a bien dit, dans le fond, on est en train de construire un avion en plein vol, littéralement, parce qu'on a beaucoup de demandes pour un service traiteur. Donc, un peu du fait, je vous écoutais discuter tantôt, puis j'étais comme, ben oui, en effet, c'est quelque chose de cuisiner pour une grosse gang, puis d'évaluer un peu, OK, il ne faut pas que j'aille de pertes. Combien de pout de poulet ça me prend pour faire 53 sandwichs? J'en ai aucune idée. Donc, on est un peu là-dedans, c'est Avili et les isagés qui ont monté un peu menu très tard, donc pour du frais, que ce soit des bouchées. On a fait des brochettes pour la Corporation de développement communautaire qui inaugurait leur fabrique des possibles, le collectif 520 qui est un hub pour les organismes communautaires de Schalingan, puis ça a été super apprécié, mais il y a eu des brochettes FETA, Melon, non, je me trompe-tu? Le FETA Melon. Le FETA Melon, on a eu, on fait aussi, dans un autre contrat, on étiquette des sachets pour des oreilles de crise. Ah oui. En panne de bouffe québécoise. En panne de bouffe. Il y a un entrepreneur de Schalingan qui s'appelle Monsieur Saucisse qui vend à travers le Québec, des saucisses évidemment, des oreilles de crise ou de la coine de l'air, pour être plus poli. C'était les visagers qui étiquettent, qui en sachent et tout ça. Ah oui. Et là, on faisait des brochettes, on s'est dit pourquoi pas ajouter un produit de Schalingan dans ces belles brochettes-là. Là, on a mis des saucisses taco avec un fromage un peu plus, un cheddar fort, puis… Une olive. Puis une olive qui était servie, c'était un accord, mais… et drink. Ça fait qu'il avait fait un bon bloody avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est les usagers qui trouvent des recettes sur internet pour faire ça. Ah oui. On s'inspire de plein de cooks ici pour faire… Par exemple, Patricette avait fait une super salade avec… Ah oui, mais ça, c'était avec le jardin. Oui, parce qu'on a un jardin aussi. Parce qu'on avait un céleri, mais tu sais, les branches étaient toutes petites, puis il y avait beaucoup de feuilles. Fait que j'ai regardé qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles de céleri, tu sais. Puis là, j'ai trouvé un taboulé de céleri. J'avais checké deux, trois recettes. OK, ça va ressembler à ça, puis… Puis tu fais vraiment tes recherches, puis après ça, est-ce que vous goûtez toutes pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en marché, ou… Oui, bien oui, on goûte, c'est tout. Le goûte le plus fort. Oui, c'est ça. Ça, c'est plus pour le fun de le faire, là. OK, OK. Mais la question, pour répondre, pour revenir à la question, on a deux volets. Donc, on a le traiteur qui s'adresse un peu à monsieur, madame, tout le monde. Là, principalement, c'est les organismes communautaires qui font appel à notre service de traiteurs. Mais pour ce qui est des mets préparés, ça, ça fait des années qu'on en fait. C'est des mets préparés, c'est très standardisé. Ça aussi, ça a réveillé quelque chose tantôt quand vous parlez de ça. Donc, c'est des… on a une cinquantaine de plats principaux qui sont destinés à la vente sous forme de plats individuels congelés, qui est vendu notamment au CIUSSS dans une ressource d'hébergement, à la DITSA qui a un service de répit de fin de semaine pour des personnes déficientes intellectuelles et autistes. Donc, on prend beaucoup le pot au répargne. Il y a des familles, il y a des gens en appart qui viennent chez nous parce que le spectre d'autisme est très large. Donc, des gens qui sont en appart, en maison supervisée ou, bon, avec leur famille, puis qui font appel à nos services pour se restaurer. En fait, c'est un super lunch sur le pouce. On a formé le menu économique, là, qui est vraiment cool. C'est 14 plats, dans le fond, congelés variés sur une rotation sur 4 semaines. Puis, les gens, bon, on sélectionne et on leur demande évidemment un petit peu d'appeler d'avance, donc la semaine précédente. Ils réservent leur repas. Ils peuvent venir cueillir. On a aussi le service de livraison, là, une semaine sur deux jusqu'à 3 rubles. C'est vraiment… Ça, c'est ouvert au public. Comme moi, qui viens de déménager en région, si ça me tente d'aller vous encourager, je peux y aller. Bien, avec grand plaisir. Absolument. On va être bien, bien content. Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles, là, aussi, qui viennent s'ajuster à ça ou c'est vraiment juste… vous avez une petite gagne à vous? Bien, par notre mission, naturellement, bien, c'est les personnes autistes qui pratiquent, qui sont impliquées dans le processus de production de nourriture. Puis, parfois, je vous dirais, on fait… on demande l'aide de bénévoles parce qu'on a des rushs. Nous, on fait des vacances. On prend ça. Donc, le farmianité, c'est très important pour nous. Ça fait que pendant un mois l'été, on prend un bon break puis la même chose au temps des fêtes. Donc, souvent, avant, on veut honorer nos contrats parce qu'on a des contrats qui roulent, tu sais, à chaque semaine sur une base évidementaire. Puis, on demande l'aide de bénévoles. On a l'aide de beaucoup de gens, des entreprises qui ont du marketing social à faire, on va se dire les vraies choses, qui viennent chez nous, qui rencontrent, tu sais, qui voient notre milieu, qui rencontrent les personnes. Ça fait qu'on est dans l'inclusion sociale. C'est vraiment intéressant. C'est des beaux défis. C'est des beaux maillages aussi qui se font. Puis, toi, quand tu fais ça et tout ça, là, c'est-tu quelque chose qui t'amène… C'est quoi toutes les joies que tu trouves? Mais, bon, comment je dirais-tu? C'est que, tu sais, le but aussi, c'est de développer nos habiletés de travail, tu sais, des liens, se préparer, justement, pour la société s'intégrer mieux. Puis, honnêtement, ça l'aide beaucoup, mais des fois, tu sais, c'est un spectacle, tu sais, puis c'est pas toujours évident. Des fois, je trouve ça lourd, mais ça fait travailler des habiletés, ça aussi, tu sais. Ben oui. La persévérance. Ça fait comment temps que tu fais ça, donc? Moi, ça fait pas très longtemps. Ça va faire un an et demi, à peu près. C'est-tu quelque chose que tu veux continuer longtemps ou… Ben, éventuellement, j'aimerais bien avoir un travail… J'ai fait des études, tu sais. Dans ce domaine-là ou… Oui, non, pas dans ce domaine-là. Je suis en administration. Ah oui! J'avais refait le système de facturation. Puis là, ben, à ce temps, on peut le donner à d'autres usagers. Ben oui. Tu nous as tout structuré un système de facturation pour les clients, tout ça, pour garder le fil. Avec Excel, Pat, t'es une expert. J'aurais besoin de ça, moi, je pense. Mais tout le système de facturation a été créé comme ça, puis Pat a créé la procédure pour qu'ensuite, ben, si Pat est pas là une journée, d'autres peuvent le faire, puis on s'est transmis le savoir, Pat. Oui, c'est ça. La leader là-dedans. J'y touche pratiquement un peu au Excel. Écoute, tellement c'est rendu fun. Vous êtes combien dans l'association, avec tout le monde, là? Il y a 36 adultes. Il y a 36 qui fréquentent notre centre actuellement. On a une équipe de huit intervenantes sociales, qui sont soit éducatrices spécialisées, éducatrices psychosociales. Puis, ben, on est justement dans des grands projets de développement. Oui, c'est ça que tu dis. On peut-tu en parler? Ben, on peut-tu en parler. On a un déménagement qui s'en vient dans des locaux beaucoup plus vastes pour pouvoir accueillir le plus de gens, parce qu'on a beaucoup de demandes, en fait, pour intégrer nos services. On fait autant… On est comme un peu pour la clientèle qui tente deux chaises. C'est ça qui est dommage. Tu sais, on parlait tantôt des personnes malvoyantes ou des personnes qui sont… Là, j'arrête pas de te pointer. Faut pas que je passe ça. Qui sont… Olivier, là-bas. Olivier, là-bas, oui. Qui sont handicapés physiques, qui ont un handicap physique, tout ça. Donc, tu sais, c'est pas aussi clair que ça, Alexis. C'est pas aussi franc que ça. C'est pas… C'est des personnes qui sont extraordinaires. Ben oui. Mais qui doivent apprendre certaines choses qui, pour nous, neurotypiques, sont… C'est comme naturel, tu sais. On est là pour eux. On les accepte ce qui est différent chez les horizons ouverts de ce qui existe déjà sans du tout, du tout… C'est extraordinaire ce qui se fait là ailleurs. Mais chez nous, on les prend comme ils sont. Puis, on va travailler avec leurs forces. On va parler de Patricia, qui a une grande force en administration. On va se dire, on le fait ensemble. J'ai confiance en toi. Fais-le. Montre quelque chose. Après ça, tu vas transmettre ton cerveau. C'est hyper valorisant. Ben oui. Ben oui. Puis, c'est la place qui leur revient comme tout être humain. Donc, c'est de dire, prends confiance en toi. Après ça, si ton projet de vie, c'est d'intégrer un milieu de travail, on va te référer en service d'emploi au CEMO, par exemple. On a des partenaires, évidemment, avec qui on travaille. Ou on va… Il y a certaines personnes qui, eux, désirent travailler aux horizons ouverts toute leur vie jusqu'à l'âge. Fait qu'on a du plaisir. On a des gens qui sont chez nous depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on existe. Ils sont là depuis les tout débuts. Puis, ils se plaisent encore chez nous. Est-ce que vous voyez une ouverture ou un épanouissement quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui sont un petit peu plus gênées? Parce que quand on arrive dans une… Que ce soit n'importe qui, on arrive dans une nouvelle place. On est comme un peu… Mais est-ce qu'il y a un genre d'épanouissement qui se passe que vous voyez? T'as-tu remarqué ça dans tes confrères de travail et tout ça? Ben, je dirais, ouais, mais quand même. Je veux dire, un exemple, il y en a une qui est là deux jours semaine. Elle commence à être moins gênée. Amélie, tu pourras en parler un peu plus de ça. Amélie, t'es en contact vraiment directement avec la clientèle. Oui, vas-y, vas-y. Puis, effectivement, on accueille beaucoup de jeunes qui sortent de l'école parce que c'est souvent comme ça. C'est une des portes d'entrée, en fait, pour arriver chez nous. Ils viennent faire des stages. Ils partent de Val-Mauricie, l'école secondaire. Ils font des stages une journée semaine, deux journées semaine. Puis, graduellement, ils intègrent le milieu comme ça. Puis, on les voit aussi arriver sur un milieu autre que l'école. Ils débarquent puis là, oups, on est dans un autre contexte. Là, c'est mon travail, c'est mon stage. Puis, ils ont comme une fierté de venir. Puis là, ils sont comme contents. C'est mon stage, c'est mon... Tu sais, je fais mes choses. J'apprends autre chose aussi. Puis, on essaie, nous aussi, d'avoir l'approche aussi de... Bien, fais tes choix. Tu sais, à l'école, on te dit beaucoup quoi faire. Mais nous, on va voir tes intérêts. C'est quoi? Vers quoi tu veux travailler? Qu'est-ce que tu préfères ici? Puis, on essaie de leur trouver la meilleure place possible, les meilleurs postes de travail qu'on peut... Parce qu'on a des tâches très variées. Donc, on essaie d'y aller avec ça. Puis, au niveau de chacun, effectivement, l'épanouissement, on le voit visiblement, tu sais... Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple là. Non, mais tu sais... Mais... Oui, oui. Je veux-tu faire du skateboard? Je veux-tu être cook? Je veux-tu... Il arrive, il y a des questions plus dures que ça, par contre. Oui, mais est-ce que je veux continuer mes études ou je veux intégrer le marché du travail? Ou je veux prendre un step back puis regarder un peu, hein, une sabbatique, là? Oui, oui, oui. On est bon là-dedans. On est très bon. Je t'ai pris une coupe. Oui, c'est ça. Mais c'est correct d'intégrer, puis c'est correct d'attendre puis de voir c'est quoi mes forces puis qu'est-ce que je veux faire avec ces forces-là? Puis nous, on est là pour les mettre de l'avant puis dire aux gens... La communauté de Chabouigan, en ce qui nous concerne nous, bien, non seulement ils existent, mais c'est un truc extraordinaire. Ils peuvent travailler, ils peuvent avoir une participation sociale, un rôle social important chez vous, chez nous. Cuisinais-tu avant ça ou c'est vraiment... Oui, oui. Quand j'étais en appartement, je cuisinais quand même mes affaires pas pire, là. OK. C'est quoi ton plat favori? Qu'est-ce que t'aimes? La même fois, la simplicité, c'est bien. J'aime beaucoup les côtelettes de porc. Ah oui, j'aime ça, moi aussi. Comment t'as écrit? Dans le jus, là. Ah oui, oui, oui. Dans Pologne. C'est des exemples de ce qu'on retrouve, là. Oui. C'est exactement ce qu'on a trouvé. OK. Patricia a pensé à apporter les mêmes... Peut-être qu'on pourrait lui donner le Facebook pour qu'il le mette en description. Oui, oui, on va le mettre en description. C'est quand même... C'est copieux. Ah oui, c'est vraiment copieux. Pour ça, c'est 75. C'est bien. C'est... Ça, c'est le max, c'est 75. OK. Puis vite, qu'est-ce qu'on a ici, si on parle de là, là? Côtelettes de porc barbecue à l'érable, avec un riz basati et légumes. Pain de viande californien qui a l'air de rien, mais qui est tellement... Oui, dans une sauce sucrée, là. C'est vraiment bon. Un sauté de poulet teriyaki. Oui. Puis ça, c'est... Croquettes de porc sésame, je crois. Avec 27 oeufs. C'est la première affaire que j'avais cuisinée. J'avais trouvé ça bon. C'est vrai? Oui, j'aime ça. Sésame, oui. C'est ça qui est cool aussi, c'est que les gens retournent à la maison avec des plats. Ils vont faire goûter ça à leur famille. Tu sais, à Noël, là, on en fait, tu sais... Ben oui, ben oui. Les familles qui disent... Ben, parfait, fiston, on va faire des pâtés à viande. On va apporter ça, on mange ça chez nous. Tu sais, on parle de ragoût de boulettes. Ben, ils font leur ragoût de boulettes, puis ils apportent ça. C'est choc, là. C'est le fun, là, d'avoir la famille qui dit, ben, cette année, c'est Patricia qui a fait le fruit. On avait même, parlant de cuisine, puis de valorisation, on avait fait notre partenaire de Noël, on avait fait un potluck, puis on avait tous, les usagers, on avait choisi une recette, puis on s'appliquait dessus, là. Oui, oui. Tout le monde a fait sa part, tout le monde a choisi sa recette. J'ai choisi les bâtonnets de fromage. Oui. Ils ont raté un peu parce qu'on les a conjugués, je crois. C'était délicieux. Hé, merci beaucoup. No, chip barbecue. Merci beaucoup. Félicitations. C'est vrai que si vous voulez voir un peu ça, là, c'est horizon.ouvert, at cogeco-cable, si vous voulez écrire. Le site web, c'est? Leshorizonouvert.com. 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 Il y a un menu. Leshorizonouvert. Leshorizonouvert. Fait qu'on va mettre le lien sur le site. Hé, bravo. Merci. Vraiment. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de m'associer au projet de Nomade TV, afin de mettre la lumière sur des organismes et personnalités du grand Shawinigan. Quand Marc-Antoine et Normand m'en ont parlé, c'est avec empressement que j'ai offert de couvrir les frais pour qu'une émission sur l'organisme Leshorizonouverts soit réalisée. Je salue particulièrement le travail de la directrice générale, Maude Paquette-Martin, et des membres de son équipe qui permettent à des personnes vivantes, avec le trouble du spectre de l'autisme, d'apprendre et de s'épanouir dans un milieu sans jugement. Merci. 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 Merci.